Bonjour et bienvenue sur le podcast en Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 17 qui s'étale du 22 au 28 avril. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast en Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité Azure avec au menu les articles de la semaine, les annonces en J&A, les annonces en preview et nous terminerons par une petite décommission. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Autre petite information, les articles que nous allons voir, vous retrouvez le lien pour chacun d'eux dans les commentaires. Débutons ainsi avec les articles avec un sujet sur l'intelligence artificielle. Plusieurs fois déjà, nous avons évoqué les avantages de l'IA dans le domaine de la santé. D'ailleurs, dans les prochains mois et les prochaines années, il est à peu près certain que l'IA devrait voir sa valeur augmenter considérablement dans ce domaine. Aujourd'hui, essayons de donner quelques exemples concrets avec le service Azure Open AI qui transforme les soins de santé en intégrant l'IA pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la personnalisation des soins médicaux. L'entreprise suédoise CRI, fondée en 2015, utilise Azure Open AI pour améliorer l'accessibilité et la personnalisation des soins en offrant des services dans plus de 30 langues et en automatisant les tâches administratives pour les cliniciens. Cela a fait de CRI le plus grand fournisseur de soins de santé numérique en Europe. L'entreprise indienne TatvaCare, qui regroupe déjà plus de 2000 médecins, utilise quant à elle Azure Open AI pour fournir des réponses personnalisées aux patients grâce à son assistant IA, Ask AI, qui aide à gérer les demandes des patients et à améliorer les pratiques de soins centrées sur le patient. Et enfin, l'entreprise américaine Providence a développé Provaria, un système IA, pour trier et prioriser les messages des patients, ce qui permet finalement aux soignants de se concentrer davantage sur les soins directs sur ces derniers. Et ce n'est pas tout, puisque Nuance, une filiale de Microsoft, utilise Azure Open AI pour améliorer l'efficience des interactions cliniques grâce à une documentation automatique des rencontres avec les patients. Vous pourrez creuser l'article avec le lien que je mettrai en commentaire. Continuons à parler d'IA avec l'introduction par Microsoft de Fi3, une série de petits modèles de langage qu'on appelle SLM, ouverts et performants, accessibles via des plateformes comme Microsoft Azure AI Studio, Hugging Face et Olama. Ces modèles sont particulièrement compétitifs en matière de coût et de qualité, offrant d'excellentes performances même face à des modèles de taille plus grande, dans divers domaines tels que le langage, le raisonnement, le codage et les mathématiques. Le Fi3 mini, la version initiale de cette famille, dispose de 3,8 milliards de paramètres et peut traiter jusqu'à 128 000 jetons, ce qui le rend très versatile pour une utilisation dans des contextes variés. Il est également optimisé pour différentes plateformes, y compris les GPU Nvidia, et est conçu pour être facile à intégrer et à utiliser immédiatement. En plus de son efficacité et de sa performance, le Fi3 mini est conçu selon les principes de l'IA responsable de Microsoft, garantissant sécurité, équité et inclusivité. Il est particulièrement adapté aux environnements avec des ressources informatiques limitées et offre une réponse rapide, ce qui est évidemment idéal pour les applications en temps réel. Sachez que Microsoft prévoit d'élargir cette famille avec d'autres modèles comme le Fi3 Small et le Fi3 Medium, ce qui offrira davantage de choix pour s'adapter aux différents besoins et budgets des utilisateurs. Restez donc à l'écoute pour ne pas rater ces futurs modèles. Connaissez-vous le concept japonais Motai-nai ? Le Motai-nai est une philosophie japonaise ancienne qui préconise le respect des ressources et de leurs valeurs tout en réduisant le gaspillage. Elle tire son origine de deux mots, Motai qui signifie importance ou caractère sacré, et Nai, manque de quelque chose. Sachez que cette philosophie imprègne tous les aspects de la culture japonaise, de la frugalité dans l'utilisation quotidienne des ressources, au respect minutieux dans des domaines comme le transport et l'innovation technologique, mais aussi différents systèmes comme celui des chemins de fer et des entreprises technologiques. C'est enraciné au plus profond des entreprises japonaises, telles que la West Japan Railway Company et Sony, qui adoptent des innovations technologiques respectueuses de l'environnement et axées sur le client. L'utilisation de l'intelligence artificielle et du cloud computing pour améliorer les services et les produits est mise en avant tout en conservant une approche qui respecte les valeurs traditionnelles. Le concept Motai Nai s'applique également à la modernisation de l'industrie alimentaire japonaise, comme le montre l'exemple du groupe Nissin Foods. Le groupe s'efforce d'améliorer l'efficacité et la productivité tout en contribuant à la société et à la planète. Cela inclut l'adoption de technologies avancées tout en restant fidèles à l'héritage culturel japonais. Et cela n'empêche en rien le Japon d'innover tout en restant fidèle à ses traditions, illustrant une fusion entre le progrès technologique et le respect des valeurs ancestrales tout en offrant des perspectives sur l'avenir de la technologie et de la gastronomie. Alors pourquoi nous, occidentaux, qui nous présentons souvent comme des modèles à suivre, ne prendrions-nous pas exemple en appliquant à notre tour le concept Motai Nai ? Parlons à présent de sécurité avec la notion de Cloud Native Application Protection Platform, ou plus simplement CNAPP. CNAPP est une plateforme qui intègre plusieurs fonctions de sécurité, telles que la gestion de la posture de sécurité du cloud, la gestion des droits d'accès à l'infrastructure cloud, et enfin la protection des charges de travail. Ce type de solution est concis pour renforcer la sécurité des applications, spécifiquement adaptées aux environnements multicloud, assurant la protection depuis le développement initial jusqu'à l'exécution. Les statistiques montrent une adoption croissante des CNAPP, avec une majorité d'organisations utilisant ou prévoyant d'utiliser ces plateformes d'ici fin 2024. Par ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle, encore une fois, et de l'apprentissage automatique, est mise en avant comme étant cruciale pour analyser et répondre en temps réel aux menaces, augmentant ainsi l'efficacité des opérations de sécurité. Microsoft propose d'ailleurs sa propre solution CNAPP que vous connaissez, et qui n'est autre que Microsoft Defender for Cloud, qui offre une gamme complète de fonctionnalités pour sécuriser diverses ressources dans le cloud. Il est d'ailleurs très important que l'intégration d'une telle plateforme soit effectuée dès le développement logiciel, ce qui permet d'encourager une adoption proactive de ces nouvelles technologies pour répondre aux défis modernes et de la cybersécurité. Et évidemment, ce sont les équipes des centres d'opérations de sécurité modernes, plus communément appelées les SOC, qui sont sensibles à ces solutions car elles leur offrent au quotidien des analyses détaillées, une gestion des risques, et des évaluations de conformité qui permettent aux organisations de gérer efficacement la sécurité dans un environnement cloud, qui devient de plus en plus complexe. Alors, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui parlait des défis associés à la sécurité des systèmes de contrôle industriel, que l'on appelle ICS. Et mine de rien, ces derniers jouent un rôle crucial dans la gestion de nombreuses infrastructures vitales, comme les usines de traitement de l'eau, les centrales électriques, ou encore les réacteurs nucléaires. Cela ne vous étonnera pas outre mesure si je vous disais que ces systèmes sont de plus en plus visés par des cyberattaques, notamment des malwares, conçues pour perturber leurs opérations, ce qui peut avoir des conséquences graves. Je vous laisse imaginer les impacts sur l'arrêt de plusieurs centrales nucléaires en France, en plein cœur de l'hiver, à cause d'une cyberattaque. Face à cette menace, Microsoft propose une nouvelle initiative avec le lancement d'ICSpector, un cadre open source qui aide les analystes à mieux comprendre et sécuriser les contrôleurs logiques programmables industriels, appelés également PLC. Le but d'ICSpector est de faciliter l'examen des configurations et des informations des PLC pour détecter et répondre aux anomalies, contribuant ainsi à protéger ces systèmes cruciaux. L'article s'expliquait également les défis de l'investigation médico-légale dans les environnements ICS, soulignant le manque de protocoles universels et la nécessité de compétences spécialisées. Les outils comme Microsoft Defender for IoT sont également mentionnés. Ils peuvent ainsi aider à surveiller et à protéger les réseaux industriels en détectant les vulnérabilités et les comportements anormaux. Bref, vous l'aurez compris, ce type de solutions sont essentielles pour aider les experts en sécurité à mieux analyser et protéger ces systèmes critiques. Alors, passons maintenant aux annonces ANGIE et les 4 premières concernent Azure Cosmos DB. Une nouvelle fonctionnalité, l'index vectoriel HNSW qui est désormais généralement disponible dans Azure Cosmos DB for MongoDB. Cette dernière est basée uniquement sur le mode Vecor pour les clusters tiers M40 et supérieurs. Elle permet à vos applications d'évoluer vers des millions d'intégrations vectorielles avec une grande précision et des vitesses très rapides. La seconde concerne l'API MongoDB qui propose la mise en cache sémantique idéale pour retourner des résultats rapidement pour toutes vos applications, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent, en particulier avec des modèles haut de gamme comme GPT-4. La troisième fonctionnalité, Index Advisor, change la donne pour les utilisateurs d'Azure Cosmos DB. C'est comme avoir un consultant personnel qui vous guide dans l'optimisation de vos requêtes NoSQL en s'assurant que vous utilisez les bons index pour réduire les coûts et augmenter la vitesse des requêtes. Avec Index Advisor, vous recevrez des conseils personnalisés sur les index à ajouter à votre police et ceux sur qui travaillent déjà pour vous, rendant vos requêtes non seulement plus rapides, mais également plus rentables. Et enfin, la dernière fonctionnalité concerne l'API PostgreSQL qui supporte maintenant les sauvegardes et les restaurations géo-redondantes. Très utile pour parlier à une défaillance potentielle d'une région principale. Vous aurez donc la possibilité de restaurer vos données dans une région secondaire. Changeons de service de base de données et parlons maintenant de Azure Database for PostgreSQL qui propose de nouvelles fonctionnalités de récupération d'urgence. Grâce au point de terminaison virtuel, votre connexion à la base de données reste stable, quel que soit le rôle actuel de vos serveurs. Cela signifie que si vous devez promouvoir votre réplica en lecture sur votre serveur principal, vos applications continueront de fonctionner sans aucun changement et surtout en basculant rapidement les rôles entre votre base de données principale et son réplica. C'est crucial pour la reprise après-sinistre et l'exécution des exercices de récupération garantissant ainsi une interruption minimale et un fonctionnement fluide même en cas de problèmes inattendus. Annoncées il y a seulement quelques semaines en preview, les règles d'administration de sécurité au sein de Azure Virtual Network Manager débarquent en JIA dans toutes les régions Azure. Pour rappel, les règles d'administration de sécurité vous permettent d'appliquer des stratégies de sécurité pour vos réseaux virtuels à grande échelle dans tous les abonnements et régions du monde. Ces règles seront évaluées avant les NSG et garantissent une application standardisée de votre sécurité. Elles aident à prévenir les erreurs de configuration et les oublis potentiels en garantissant que les services critiques fonctionnent sans interruption et que les propriétaires de réseaux respectent les politiques de sécurité de l'entreprise. Le service Azure Network Watcher, qui est très pratique lorsque vous souhaitez investiguer sur d'éventuels problèmes réseaux, évolue puisqu'il propose désormais les logs de trafic. Ces derniers permettent de capturer des informations sur le trafic IP qui circule à travers vos réseaux virtuels pour la surveillance, l'optimisation, le dépannage ou encore l'analyse de la sécurité de votre réseau. Ils offrent d'ailleurs plusieurs avantages. Par exemple, le premier, enregistrer le trafic réseau au niveau du VNET, du SOMNET ou de votre carte réseau pour répondre aux besoins d'audit et de conformité. La possibilité d'identifier les principaux interlocuteurs de votre réseau pour la surveillance afin d'évaluer les niveaux de trafic et la consommation de bandes passantes ou encore résoudre des problèmes de connectivité et identifier le trafic bloqué en raison des règles NSG ou des règles d'administration de sécurité présentes au sein de Azure Virtual Network Manager dont on vient de parler. La possibilité également d'observer le trafic crypté et d'évaluer l'état de cryptage de ce dernier ou encore effectuer une analyse de sécurité sur les données du réseau pour détecter les activités malveillantes. Alors n'hésitez pas à les tester. Le WAF régional intégré notamment au service Application Gateway V2 évolue aussi puisqu'il prend désormais en charge un meilleur contrôle sur les limites d'inspection et l'application de la taille de votre body sur vos requêtes pour les stratégies WAF exécutant les règles CRS 3.2 et les versions ultérieures. Cette fonctionnalité vous permet de contrôler l'inspection du corps de la demande, la limite maximale du corps de la demande et la limite maximale de téléchargement de fichiers indépendamment les uns des autres. De plus, vous pouvez désormais désactiver l'application de la limite maximale du body de votre requête et ou l'application de la limite maximale du téléchargement de fichiers sans toutefois désactiver l'inspection du corps de la demande, ce qui est quand même super pratique. Cela vous offre aussi davantage de flexibilité sur la manière dont le WAF inspecte les requêtes tout en autorisant le passage des requêtes plus volumineuses sans que celle-ci ne soit bloquée. Et bien, c'était tout pour les annonces en GA. Enchaînons avec les annonces en preview. Et la première concerne la facturation de Azure Databricks. En effet, les compteurs de facturation pour les vues matérialisées et les tables de streaming seront modifiées au 1er mai 2024. Pour le moment, l'utilisation de ces services est facturée au compteur de facturation serverless SQL Compute. A partir du 1er mai, l'utilisation sera facturée au compteur de facturation automatisé sans serveur. Concernant Azure Cosmos DB for MongoDB, nous parlions de la recherche de vecteurs sur le mode vecteur précédemment. Et bien, veuillez noter que l'équipe produit à améliorer ses capacités de recherche vectorielle grâce à l'introduction de la recherche vectorielle avec un pré-filtre. L'expression de filtre dans la spécification de recherche peut comparer un champ de chemin unique indexé agissant efficacement comme un pré-filtre pour réduire considérablement la portée de votre recherche vectorielle. Du nouveau également concernant les environnements de déploiement Azure. En effet, un nouveau modèle d'extensibilité débarque qui permet aux clients de personnaliser leur flux de travail de déploiement à l'aide de BICEP, Terraform, Pulumi ou tout autre outil d'infrastructure ASCODE. L'idée est de rationaliser davantage le provisionnement de vos ressources avec notamment un modèle d'extensibilité pour exploiter n'importe quel outil YAC, la prise en charge de Terraform en configurant une image de conteneur, mais aussi la prise en charge de BICEP toujours au travers d'une image conteneur. Côté Azure Monitor maintenant, l'agent Azure Monitor, qui est le nouvel agent de télémétrie consolidée qui permet de collecter des données à partir de ressources YAS telles que les VM. En utilisant la fonctionnalité de téléchargement de cet aperçu, vous pouvez télécharger les journaux que vous envoyez à un compte de stockage, à un Workspace Log Analytics ou à un Event Hub. Ne vous reste plus qu'à tester. Et enfin, l'équipe produit apporte des changements au service de Azure Change Analysis. En effet, l'affichage des modifications apportées à vos ressources Azure est devenu plus simple. Avec l'analyse des modifications d'Azure Ressources Graph, vous pouvez désormais afficher toutes les modifications effectuées sur vos ressources. L'idée, en fait, est de mettre les ressources au cœur de cette nouvelle expérience avec, par exemple, la possibilité de filtrer entre les créations, mises à jour, suppression sur différents scopes comme les souscriptions ou les ressources groupes, mais aussi la possibilité de regrouper en fonction de différents critères comme la souscription, le groupe de ressources, le type de modification ou encore le type de client pour ne citer que. Passons maintenant à la seule décommission. L'équipe produit a décidé d'avancer la date de retrait de Azure Data Catalog au 15 mai 2024, c'est-à-dire dans moins de 15 jours. Donc, vous êtes encouragé à migrer vers Microsoft Purview avant cette date. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée.